... Ainsi que le vote de la loi numéro 4 2024 du 5 février 2024, prolongeant de façon illégale le mandat du président de la République et reportant l'élection présidentielle de 2024, on finit d'installer le Sénégal dans une crise institutionnelle sans précédent. En effet, malgré la décision salutaire du Conseil constitutionnel numéro 01 2024 du 15 février 2024, portant annulation de la loi votée par l'Assemblée nationale et du décret du président de la République, le peuple sénégalais constate avec amertume et désolation l'entêtement de l'autorité suprême à vouloir passer outre sa volonté. Les propos tenus par le président de la République lors de l'entretien qu'il a accordé à une partie de la presse nationale le 23 février 2024 en atteste. En effet, au lieu de fixer une date pour la tenue de l'élection présidentielle avant la date du 2 avril marquant la fin de son mandat, le président a opté de faire du dilatoire en décidant de convoquer un dialogue national pour fixer la date de l'élection présidentielle. Cette décision du président de la République, qui est aux antipotes de la décision du Conseil constitutionnel, révèle le caractère inopportun de ce dialogue. La plateforme des forces vives de la nation dénommée Art sous nos élections salue la posture républicaine de tous les acteurs qui ont décidé de ne pas participer à un dialogue qui vise à semer les graines de la discorde car ayant comme seule et unique finalité la prorogation du mandat du président de la République et la reprise du processus électoral. Pour manifester notre désapprobation totale de cette démarche anticonstitutionnelle initiée par le président de la République, les organisations membres de la plateforme Art sous nos élections décident de poursuivre le combat citoyen pour exiger le respect du calendrier électoral. A cet effet, les organisations professionnelles membres de la plateforme décrètent le mardi 27 février 2024 journée ville morte sur toute l'étendue du territoire national en guise de protestation contre la confiscation de la volonté populaire. Les syndicats membres de la plateforme décrètent ainsi une journée de grève générale et appellent tous les citoyens au strict respect du mot d'ordre. Toutes les organisations membres de la plateforme de Art sous nos élections exigent du président de la République de prendre toutes les dispositions utiles pour fixer la date et organiser l'élection présidentielle de 2024 avant le 2 avril 2024 date marquant la fin de son mandat. Au cas contraire, nous invitons le Conseil constitutionnel à assumer pleinement ses responsabilités en fixant la date pour éviter que le Sénégal ne bascule dans un chaos aux conséquences incommensurables. Donc, je viens de vous faire l'économie donc, deux.